Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je capote à cause de quoi? Ouh! Premièrement, parce que je suis vraiment juste trop cute. Mais deuxièmement, c'est parce qu'on utilise la nouvelle palette d'Urban Decay, la Stone! Oh my god! So pretty, pukachu! Look at that! Look at that! Oui gang, je capote parce que je me suis procuré la Urban Decay, la Stone. Comment je l'appelle? Stone It Vibe de Urban Decay. Et là, gang, le packaging. A plus pour la boîte. Et là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. J'ai déjà une émotion. Oh my Jesus Christ! The Chrysler, the Chrysless! Est-ce que tu as vu, c'est en 3D? C'est en 3D? Est-ce que c'est la plus belle chose que tu as vu de ta vie? Autre de moi? C'est comme, c'est comme, parfait! De même, de même. Même pas besoin de faire la vidéo. C'est fait, achetez-la. Achetez-la, je vous dis oui. C'est approuvé par moi. Allez l'acheter tout de suite. Et là, on va l'ouvrir ensemble, juste pour voir. Je vais juste enlever le petit pinceau. OK. Oh my God! Sorry for that. OK. Oh my God! Comme vous pouvez le voir, il y a 4 phares nants. Et il y a 8 phares qui sont censés être super brillants. et infusés de tourmalines pour éloigner les mauvais esprits. Bien, je dis mauvais esprits, mauvaise énergie. Alors, si tu ne savais pas et que tu as plein de mauvaise énergie autour de toi, tu te procures ça. Moi, je me fais un collier, je me promène dans la rue, puis, hum, mauvaise énergie. Mauvaise énergie. Mauvaise énergie. Je te le dis, c'est censé marcher. En tout cas, ceux qui y croient, y croient. Parfois, ceux qui ne croient pas, y croient pas. Mais ce que je crois, par contre, c'est la beauté de cette palette. Et là, gang, je dois te faire des swatchs parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Mais je veux juste te dire, elle est à 68 $. Comme les autres Naked, exemple celle-ci, la seule différence, il y a 12 ombres à paupières dans celle-ci. Il y en a 12 là-dedans. C'est vraiment la forme des phares. Ok, on va essayer de faire ça. Vous voyez, celle-ci, c'est vraiment plus carré, puis celle-ci, c'est plus faite sur le long. Je veux juste voir quelque chose. C'est le même gramme que tout. Ça, c'est la même chose. Ok, dans ça, tu as... Ça dit 12 fois 1.5 grammes. Ça fait que chaque ombre à paupières est 1 point... Ah, j'ai dit 1.5. Excusez-moi la veugle en moi. C'est 1.3. Et ça, tu as 12 fois 0.85. Alors, tant de moins dans ça. Ça doit coûter plus cher faire des ombres à paupières infusées de tourmaline. Mauvaise énergie. Boogiddy, boogiddy. Ça fait que ça doit être pour ça que ça coûte plus cher à faire. Ça fait que tant de moins, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit beau. Vite, vite de même, je veux juste expliquer que cette palette-là, elle a été créée pour... Wow! Avez-vous vu ça? Je n'invite plus jamais ces mauvaises énergies de Boogiddy. J'ai comme un petit peu peur, là. Je vais l'ouvrir. Mauvaise énergie, va-t'en! Va-t'en, mauvaise énergie! Oh, écoute, je ne suis pas bien, là. Je ne suis pas bien. Si jamais mon garde-robe que vous ne voyez pas qui est là s'ouvre, je ne fais pas la vidéo et je ne vous en fais plus jamais. Je pars en courant. Bon, je dois te dire que cette... Je suis un petit peu déconcerné. Mais cette palette-là, elle a été créée pour vraiment l'utiliser au doigt. Fait que, pas les mâts. Les mâts, tu peux les utiliser avec leur pinceau qui est... C'est toujours le même pinceau qu'ils mettent, là, qui est sans cruauté, qui est vegan, tout ça. Et juste te dire que toute la palette, elle est végétarienne. Végétarienne. Bien, elle a le droit d'être végétarienne. Elle a le droit de ne pas manger, hein? Elle a le droit. Mais elle est végétalienne. Et vraiment, tous les phares paillettés ou brillants, c'est fait pour être mis au doigt. Et les mâts, tu peux utiliser les pinceaux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Mais là, juste avant, je vais te faire les swatchs. Puis, je vais partir... Je vais partir de là. Je vais faire ça comme ça, 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 sur ma main. Et je vous montre ça à l'instance. Alors, gang, il y a certaines couleurs qu'au doigt, j'utiliserais plus en topper. Comme exemple, celle-ci qui me semblait vraiment transparente. Fait que si j'avais à faire un look, je mettrais vraiment une couleur sur ma paupière. Puis, je viendrais taper celle-ci. Celle-ci, le mauve. Il y a des couleurs sublimes. Le vert. Oh! Ça, c'est un genre de taupe brun mauve. J'adore ça. C'est presque tous des duochromes, si tu as remarqué. Ça. Rose, orange. Quand tu bouges, ça n'a pas de bon sens. C'est écœurant. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Comme, visuellement, à mes yeux, c'est celle qui m'attire le plus, celle-ci. J'ai vraiment le goût de l'utiliser. Fait qu'aujourd'hui, je crois que je ne vais pas y aller dans les verres, même si c'est ce qui me tente. Je vais y aller plus simple aujourd'hui. Fait que je vais essayer de faire quelque chose de rapide pour vous parce que déjà, le vidéo avec les swatchs est un peu plus long. Puis, je me reprendrai... Hey, vous voyez mon luminaire. Vous me voyez un petit peu ici. Fait que là, je suis beau. Je vais me reprendre... Je vais faire plus qu'un look avec la palette, gang, inquiétez-vous pas. Mais je vais y aller plus simple. À mon avis, je vais utiliser quelque chose comme ces deux couleurs-là. Un peu de lui et lui ici. C'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je vais faire. Du que tu l'utilises au doigt, je me demande jusqu'à quel point j'ai le goût d'utiliser ma base Pilouise parce que c'est une base très collante. Est-ce que j'ai le goût de prendre ça ou la KVD? Je vais aller chercher la KVD. KVD Beauty. On va lui donner une petite shot à celle-ci. La KVD Beauty, c'est la Shape Primer. Je l'ai utilisée dans une de mes vidéos. Si jamais vous voulez aller voir, je vous le mets en barre d'info. Miroir, miroir. Dis-moi qui a les meilleures zones de Papougey ici? Tommy Drissette. Merci. Vous avez entendu? Faites-moi plus jamais ça, par le même. Alors, KVD, une goutte suffit pour ta paupière. C'est une base qui est transparente. Ça fait que ça ne corrige pas tes petites veines, etc. Mais, allez voir... Faut voir mon vidéo, là. Si tu veux plus d'infos. C'est pas à moi d'en donner là, là. C'est pas là, là. C'est sur la Storm d'Urban Vicky. OK? Arrête avec tes questions. Déjà faites du contenu. Bon. Je vais prendre leur super pinceau. Généralement, je ne les haïs pas. Leurs pinceaux sont quand même bons. Je vais prendre le côté un peu plus fluffy. Et je vais y aller avec Antidote, qui est celle-ci. Je vais commencer à monter mon creux. Et là, vous, gang. Est-ce que vous êtes tous dans la mode du... Des cristaux, puis tout ça? Je veux savoir, là. Je veux savoir si ça marche, là. Parce que moi, je vous avouerais que je porte bien mon nom, Tommy, pour Thomas. Mais je trouve ça beau, des cristaux. J'en aurais à la maison, mais pas pour leur signification. J'en aurais juste plus parce que je trouve ça très, très beau. OK. Une fois que j'ai réchauffé mon creux, je vais venir prendre encore la même couleur Antidote. Et je vais en mettre juste un peu dans mon coin externe, comme ça. Et on va venir jouer aux doigts pour la première couleur. Puis ensuite, je vais venir smudger un peu plus avec ça. OK. Première couleur, j'ai le goût vraiment. J'ai-tu le goût? Ah, j'ai le goût de celle-là. Oh, mais j'aime... Oh my God. OK. Hop à l'aura. Si je mets ça partout, ça n'a pas assez. C'est pas assez. OK. Je vais y aller avec le Meditate, qui est le rouge, rose, orange. Et lui, je vais le mettre partout. Oh. 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 Et gagne. Du que c'est infusé de tourmaline, déjà mes yeux se sentent vraiment mieux. Je vois plus clair. Je pense que je ne suis plus aveugle. Ça l'a sauvé mes yeux. Je vais juste reprendre un peu de couleur antidote. Et je vais mettre dans le creux encore, juste pour fondre. Oh my God, c'est cute cette couleur-là. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Regardez. Là, c'est orangé. Là, c'est rose. Là, c'est orangé. Là, c'est rose. Oh my God, c'est juste trop beau! OK. Dans le milieu de ma paupière, je vais venir prendre le Opalora. OK. Là, tu parles. Là, tu parles avec ton Opalora. Oh. On en opalera beaucoup plus. Oh my God, que cette couleur-là, c'est beau. Oh. Hum. Oh, c'est venu changer, gang. Là, c'est venu changer. Et avec un petit pinceau, je vais y aller avec un Morphe cette fois-ci. Jaclyn Hill Morphe, le JH33. J'ai le goût de donner un petit peu plus de définition. Hum... Oui. Je vais y aller avec le Bloodstone. Avec le Bloodstone. Et on va voir, parce que c'est vraiment fait pour être utilisé au doigt, on va voir si au pinceau, ça va faire quelque chose. Je vais juste m'en mettre un peu ici. OK. C'est cute. Au pinceau, ce que ça fait, c'est que ça dépose légèrement un pigment. Bien, évidemment, c'est vraiment pas un... l'intensité que tu vas avoir au doigt, mais... je trouve ça très beau. Juste une petite touche. C'est venu juste réchauffer ici. Je suis bien content. Je vais le rapporter un petit peu plus vers l'intérieur. Et je vais l'apporter vers l'arrière légèrement, mais pas trop, parce que je vais utiliser une couleur matte. C'est juste venu réchauffer légèrement. Rien de drastique. C'est mignon. On aime ça. Maintenant, avec un petit pinceau de Morphe qui était dans le kit I Got This, je vais venir prendre légèrement la Third Eyes, qui est celle-ci. Et là, on va commencer à monter mon creux. Mais mon V, plutôt, parce que là, c'est trop simple. Oui, j'ai utilisé déjà quatre couleurs, mais je trouve ça trop simple. Je veux quand même que le look soit simple. Mais vous me connaissez, moi, j'aime ça. Un petit look de cochonne. ça fait que c'est pas assez cochonne pour moi en ce moment. Ça se travaille très, très bien, gang. Je pense que cette palette-là va être vraiment super pour quelqu'un qui veut faire des looks super vite. aux doigts. Qu'est-ce que tu... aux doigts. Fou, fou, c'est fini, là. Je pense que quelqu'un qui est vraiment pressé et qui aime les looks plus métalliques, plus brillants, bien, je pense que c'est la palette pour toi. La couleur qui est la Third Eyes, je mets le plus gros du produit dans le coin externe, mais ce qui me reste, je la porte dans mon creux où est-ce qu'on a mis la première couleur et je le rapporte vraiment jusqu'à l'avant, mais à l'avant, je ne mets pas... je ne viens pas repiger. Je viens vraiment juste en remettre... juste fondre dans le fond. Et je vais mettre cette couleur-là jusqu'à temps que j'aille l'intensité que je veux. Fait que je vous reviens, ma gang de vous autres. Une fois que j'ai mis du drame avec cette couleur-là, je prends le Mexit encore, juste une petite petite juste en haut pour venir réchauffer ici, que je rapporte vers l'arrière. Et wow, cette couleur-là a vraiment tout changé. Pour vrai... Ah! Ok, c'est trop beau, là. Là, c'est trop beau, là. Je vais reprendre du Mexit que lui, je vais rapporter aussi vers l'intérieur. Je vais mélanger dans mon sourcil, ici, le devant, dans le fond. Et... Ah! C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Maintenant, avec un autre pinceau, ça, je vous ai dit, c'est quoi? Non, je ne voulais pas te dire. C'était un Morphe M443. Ça fait que je reprends un Morphe Jack and Hill JH33 et je vais prendre la couleur Antidote. Et là, je vais revenir mélanger en haut de Mixed. Juste ici. Pour vraiment faire un beau dégradé. C'est pas grave si ça va dans ton sourcil, si vraiment ça va ici, on va mettre d'autres choses pour venir chercher de la couleur. OK. Oh! Très joli. Maintenant, j'ai mon ami Mimi Signature qui m'a dit, Tommy, essaye, essaye de mettre les couleurs pailletées, bien, métalliques, avec un embout mousse. Ça fait que je vais aller chercher ça. Je ne suis même pas sûr que j'en ai encore. Parce que je n'aime pas ça, ces affaires-là. D'habitude, j'ai tout ça. Je vais aller voir, je pense que j'ai une palette qui me reste. ce qu'il y a dedans. OK, gang, j'ai un embout mousse. Et là, ce que je vais faire, je vais venir reprendre la couleur Opalora. Et celle-ci, je vais concentrer mon coin interne et ce qui me reste de place. Ce qui veut dire vraiment, ici, Oh, Mimi! You were not lying. Look at that shine. Il est juste trop beau et je vais la rapporter Oh, wow, oh! Hey, j'aime-tu plus ça l'embout mousse? Comme il me semble que c'est ultra pigmenté. L'embout mousse. Et je vais venir monter un peu. Hello! Hello Opalora. Et Mimi disait que pour faire des détails, c'était parfait. Et vraiment, j'avoue que j'ai réussi à la mettre où est-ce que je voulais la mettre. Fait que vraiment, j'adore ça. Mais là, par contre, je vais prendre un petit pinceau encore avec Opal parce que je vais rajouter ici dans mon coin vraiment interne. Mais ce que je veux dans le fond, je veux juste un petit brillant. Je veux pas que ça soit trop, trop pigmenté. Juste que la lumière se fonde dedans. Et, ouais, vraiment comme ça. Ouh! OK! Il y a quelque chose en plus. C'est peut-être la palette stone Urban Decay. Ouais, j'adore ça. Fait que gang, je vais aller faire mon autre oeil. Je vais mettre un ligneur parce que j'ai le goût de mettre un ligneur. Et je vous reviens pour le look final avec la stone. Bye! Ouh! Gang, c'est juste trop beau! Oh! Oh! Ouf! 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 Ta-da-da-da-da-da! Ta-da-da-da-da! Ah! Ouh! Ça a comme craqué. Gang, je capote sur mon look. Je veux juste voir quelque chose. Ah! Je voulais juste me regarder. La stone. Si t'aimes les couleurs qui sont brillantes parce que gang, plus que je le regarde, plus que c'est du glitter, OK? C'est pas du métallique. Bien oui, t'as des métalliques là. Le vert avait l'air vraiment métallique mais les couleurs que j'ai utilisées là, c'est vraiment beaucoup de glitter. Fait que si t'as peur de glitter, va pas là. Va pas là, ma grande, va pas là. Mais sinon, si t'aimes la sublimitude des glitter, si t'aimes le magnifique glitter, si t'aimes le glitter, gang, pis t'as de la misère à l'utiliser au doigt, qu'est-ce que tu veux de plus simple que ça? Au doigt. Je veux juste expliquer ce que j'ai fait en dessous de mes yeux. C'est super, super simple. J'ai pris la couleur Bloodstone que j'aime trop que j'ai mis vraiment partout. Je suis venu prendre le Third Eyes que je suis venu mettre vraiment juste dans le coin interne et j'ai pris je dis-tu Mixed depuis tantôt mais c'est Hexed? Je pense que oui, gang. Pa, 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 pa! Vous me connaissez, je t'aveugle, ça peut arriver. C'est Hexed? Hexed? H-E-X-E-D Hexed? Cette couleur-là et celle-là, je suis venu vraiment en dessous des yeux partout pour encore mieux smudger. J'ai fait mon teint, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mon super blush de Tower 28 plus l'illuminateur de Tower 28. Mes lèvres, gang. Crayon, crayon, Morphe, rouge à lèvres, rouge à lèvres, Maybelline et un gloss Morphe par-dessus et là, excuse, excuse. Est-ce que je suis belle ou je suis juste trop trop belle? La réponse, c'est je suis plus que trop trop belle. alors aucune de ces réponses, c'est je suis plus que magnifique. Je capote, je t'en fais d'autres looks, c'est sûr avec ça mais juste pour l'emballage, tu dois aller l'acheter. La qualité des pigments, elle est super, vraiment travaillée au doigt, au pinceau, c'est vrai que ça se travaille un petit peu moins bien, c'est moins pigmenté, boum, dans ta face, ça se travaille quand même mais puis à la mousse, Mimi, Mimi, elle avait raison, Mimi a toujours raison. L'applicateur mousse, ça te fait une pigmentation d'un malade mental fou dans la tête. Mais gang, je suis super content de la voir, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi tu penses te l'acheter ou si tu l'as déjà. Si tu l'as, je veux que tu viennes sur Instagram. Je t'amène mon Instagram ici, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube en premier, bien plus le fun. Puis, viens me montrer des looks que tu as fait avec, je veux absolument voir tes looks que tu as fait avec. Fait gang, là-dessus, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo, mais un pouce en l'air si t'es capable, mets-en deux, c'est encore mieux. Mets-en un si t'es capable, mets-en deux, c'est encore mieux. Et abonne-toi à ma chaîne, c'est pas déjà fait et bye. Bye, boogie-die de, 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 aura, de mauvaise aura. Oh, mauvaise aura. Si mes lumières arrêtent comme tantôt, je crois à ça. Lumière arrête? Lumière va arrêter. Sous-titrage ST' 501